... Bien, chers étudiants, chers collègues, chers amis, nous avons aujourd'hui le plaisir d'entendre une conférence de théorie plus que d'histoire du droit sur, je cite, le droit en interaction, illustration à partir des mécanismes du régime des obligations. Je l'ai bien dit cette fois-ci ? Tout à fait. Donc, elle nous est présentée par Clotilde Aubry-Demain-Romont, maître de conférence en droit privé dans cette université. Et Clotilde était la personne idéale, puisqu'elle connaît bien la question, pour avoir soutenu une thèse sur, je cite toujours, « Essai critique sur la théorie des obligations en droit privé ». Thèse qui sera bientôt publiée, si je ne m'abuse. Donc, les conclusions de Clotilde seront discutées par Pascal Puig, professeur de droit privé, également dans cette université. Et par pur souci de parallélisme des formes, et surtout parce qu'on n'a pas la soirée, je me contenterais de citer sa thèse, qui portait sur la qualification du contrat d'entreprise, et qui est publiée aux éditions Panthéon-Assassin. C'est bien ça ? Oui. Donc, deux privatistes nous font aujourd'hui l'amitié d'intervenir, et je les en remercie très, très vivement. Je les en remercie d'autant plus que je suis, pour le coup, assez convaincue que, quelle que soit notre spécialité, donc privatiste, publiciste, historien du droit, politiste, et même plus généralement en sciences humaines et sociales, je suis assez convaincue qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les rapports que nous, la doctrine, entretenons avec notre objet d'étude. Et chez nous, et cette fois-ci je parle des administrativistes, cette réflexion existe, mais elle est, je crois, assez galvaudée, puisque selon l'expression consacrée, il faut se réjouir du cœur à deux voix. Donc c'est l'expression consacrée que chanterait Doctrine et jurisprudence dans l'élaboration du droit administratif. Donc réjouissons-nous, mais à titre scientifique, je me réjouis plus encore de découvrir une vision neuve sur une question que je crois assez centrale et assez lancinante pour tout chercheur. Enfin, à titre, pas du tout scientifique cette fois-ci, mais purement personnel, et j'espère que Pascal me pardonnera, je me réjouis tout particulièrement d'entendre Flotilde, ce soir, qui est la première collègue que j'ai rencontrée en arrivant dans cette université, et dont l'accueil, gentil et chaleureux, ne s'est jamais démenti. Donc je lui cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, Anissa. Merci pour cette invitation au cycle de conférences d'histoire et de théorie du droit, qui, lorsqu'il a été initié, tu t'en doutes, m'a ravie, puisque généralement, dans les universités de droit, on discute beaucoup de droits positifs, mais assez peu de théories. Et à l'université de la Réunion, le cours de philosophie du droit ayant été supprimé, malheureusement, on a encore moins la possibilité d'en discuter dans les murs de l'université, donc c'est l'occasion. Je remercie également Pascal d'avoir accepté d'être mon discutant aujourd'hui, pour parler d'un sujet, il a été un petit peu contraint, en fait, de venir. Je me suis dit que c'était intéressant de discuter avec un positiviste, mais il a gentiment accepté d'en parler avec moi. Alors, je vais vous parler du droit en interaction, donc illustration à partir des mécanismes du régime des obligations. Vous souvenez-vous de vos cours de régime des obligations ? Alors, j'ai cru comprendre que pour certains, vous n'en avez pas eu. Pour ceux qui en ont eu, vous vous souvenez certainement de la rigueur logique de ces mécanismes. Cession de créance, cession de dette, délégation, novation. Le RGO, de son petit nom, ne laisse pas l'étudiant qui s'y confronte indifférent. Alors, soit il répugne sa logique, soit il la porte en admiration. Il invite en tout état de cause à la réaction. Sa technique place la discipline hors de portée des néophytes. N'imaginons pas présenter ces mécanismes à des non-juristes, ou encore à des publicistes, au risque d'être stigmatisés comme des spécialistes de technologie juridique, pour reprendre les termes, de Paul Hanselec. C'est pourtant bien le régime des obligations dont je vais vous parler aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence d'histoire et de théorie du droit. Mais n'ayez crainte, il ne s'agira pas d'entrer dans des détails techniques, mais plutôt de réfléchir à cette technicité pour la dépasser. Le régime des obligations, qui renvoie aux règles applicables dans la situation où un débiteur est tenu à l'égard d'un créancier, est complexe et aride parce qu'il est perché sur les hautes sphères de l'abstraction juridique. Ce que je voudrais vous démontrer aujourd'hui, c'est que l'approche qu'il propose n'est pas une fin en soi. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait polytechnique pour comprendre le droit promu par cette matière. Il suffit de l'appréhender autrement que par sa logique abstraite, que l'on qualifiera de conceptualiste. Le régime des obligations n'évolue pas en vase clos autour d'une technique pure. Pour le comprendre, il est indispensable d'adopter un point de vue externe sur le droit promu par cette matière. La distinction établie entre le point de vue externe et le point de vue interne est celle de Herbert Hart dans son ouvrage Le concept de droit. Le regard externe permet de prendre du recul, de la distance par rapport à l'objet étudié, le droit. Comme un scientifique, le juriste peut travailler sur un objet qui lui est extérieur. C'est ce que révèle le mouvement de la science du droit au sein des autres sciences sociales. Par opposition, le point de vue interne sur le droit reflète ce que François Host appelle l'autoproduction dogmatique, voire normative du droit. C'est le travail de la doctrine qui consiste à prendre position sur la legae ferranda pour tenter d'influencer le processus de formation et de transformation du droit. 90% pour ne pas dire 95% de la recherche en droit s'inscrit dans ce courant doctrinal qui consiste donc à adopter un point de vue interne sur le droit. C'est exclusivement ainsi que le régime des obligations est appréhendé. Cette approche conduit à envisager la matière de manière relativement figée. On photographie un objet, l'obligation, on l'immobilise pour l'étudier, on lui associe des propriétés et on en déduit des règles. Le regard porté à la matière est donc essentiellement formaliste, ce qui explique son aridité. Le point de vue externe permet de se décaler par rapport à ce formalisme juridique pour observer le droit en interaction avec son milieu et redonner un sens à son contenu. Le droit n'est pas une réalité naturelle mais culturelle. Il s'agit d'une construction sociale mais aussi d'une construction mentale parce qu'il subit l'influence humaine. Il s'agit d'abord d'une construction sociale car il est le produit de la société dans laquelle nous vivons. Il est donc influencé par les discours qui circulent à son propos en société, discours politiques, discours économiques, entre autres. Mais il s'agit aussi d'une construction mentale parce qu'il résulte des théories qui l'ont élaborée. Il est ainsi influencé par les discours conceptuels qui circulent à son propos, ce qui explique l'esprit de logique dont il est imprégné. Envisager le droit comme une construction en interaction avec le monde social et avec le monde des idées permet de sortir de la logique abstraite. Vous l'aurez compris, l'idée de cette conférence est de démontrer que le droit n'évolue pas en vase clos, y compris dans les disciplines les plus techniques comme le régime des obligations. J'aimerais vous convaincre du fait que le régime des obligations constitue alors un merveilleux objet pour la sociologie juridique et pour l'épistémologie juridique, deux voies d'analyse externe du droit. Le régime des obligations peut en premier lieu faire l'objet d'une étude sociologique car il s'agit d'une discipline qui s'est développée sous l'influence de son milieu social. Le régime des obligations est venu répondre aux aspirations du libéralisme économique et politique. Cette matière illustre comment le droit peut être instrument d'une politique juridique. Alors que la situation du débiteur et du créancier est normalement destinée à se dissoudre par paiement, un débiteur doit de l'argent et s'il paye, la situation de dette disparaît, eh bien on a imaginé que dans cette situation où un débiteur doit un créancier, on va imaginer que cette situation puisse constituer le cadre de l'exercice de liberté. La créance dont dispose le créancier contre son débiteur va être assimilée à une richesse. Elle va entrer dans le monde des échanges pour développer l'économie sur la base du crédit. La sociologie du droit vise précisément à découvrir les causes sociales des règles de droit avant d'appréhender les effets sociaux qu'elles produisent. Et cette sociologie du droit permet d'appréhender le régime des obligations hors de sa technique. Le régime des obligations peut également faire l'objet d'une étude épistémologique. Une petite précision, car je sais que le terme épistémologie fait peur, on en a parlé lors d'un dernier séminaire doctoral, alors associé régime des obligations et épistémologie, il y a de quoi s'arracher les cheveux. En réalité, il est simple de comprendre ce qu'est l'épistémologie. Vous savez que les jurys se plaisent à élaborer des concepts, à faire une présentation ordonnée, systématique et cohérente du droit. Eh bien, l'épistémologie juridique a pour objet d'interroger ces méthodes de l'élaboration du droit. L'épistémologie nous fait réfléchir sur les théories du droit, qui mènent à souvent déformer la réalité par des représentations mentales. Comme le disait Christian Athias, fervent défenseur de la démarche épistémologique du droit, il s'agit de transformer les principes, les postulats et les méthodes du droit en question. Il s'agit donc de prendre du recul sur ce que l'on fait en s'interrogeant sur notre démarche. Le régime des obligations constitue un merveilleux objet pour l'épistémologie, en raison de la logique conceptuelle et abstraite sur laquelle reposent ces mécanismes. L'approche sociologique et l'approche épistémologique du droit sont assez peu répandues chez la doctrine privatiste, a fortiori en droit des obligations où la recherche est traditionnellement orientée vers une analyse du droit positif. Les causes sociales des règles juridiques, les postulats et principes des théories juridiques ne sont discutés souvent qu'en passant à l'occasion d'une étude tendant à influencer le processus de formation et de transformation du droit. Les juristes sont en permanence à la recherche du bon droit, de la bonne solution. C'est l'autoproduction dogmatique et normative du droit évoquée par François Haust. Les discussions de juristique, comme on les appelle, placées en périphérie du droit, n'intéressent pas, ou très peu. Ces discussions sont pourtant fondamentales, car le droit est en interaction permanente avec son milieu. Ce milieu le façonne. Pour comprendre le droit tel qu'il est, tel qu'il s'est construit, il est donc indispensable de se décaler par rapport à la pure logique juridique. Pour vous parler de ces interactions du droit, je vous propose de partir de deux exemples de mécanismes de régime des obligations. La cession de créance et son revers conceptuel, la cession de dette. Ces exemples sont intéressants, car ils reflètent comment le droit est en interaction avec son milieu de deux façons très différentes. La cession de dette est une construction sociale, imaginée au XVIIIe siècle, pour répondre à une volonté de libéralisation de l'économie. La cession de dette, en revanche, est une construction mentale, spéculative, imaginée par pure abstraction en théorie, pour répondre à une logique de symétrie des idées juridiques, par rapport à la cession de créance. Ces exemples sont également intéressants, car ils correspondent à deux périodes, et donc à deux façons de penser le droit en France. Le XVIIIe siècle, d'une part, et le XXe, XXIe siècle, d'autre part. Nous mobiliserons donc l'histoire du droit. L'approche est absolument indispensable lorsqu'on fait de la sociologie et de l'épistémologie. Alors que la cession de créance et la cession de dette sont présentées comme d'exactes symétriques conceptuelles par le prisme de l'obligation, notre logique visera à les dissocier. J'articulerai mon propos volontairement en trois parties, sans souci de symétrie, puisque comme il s'agit de s'éloigner de la logique formelle qui est celle des juristes, faisons-le tant sur le fond, mais aussi sur la forme, il nous faut dans un premier temps présenter le droit comme une construction interactive. Je mobiliserai pour ce faire les outils d'un philosophe des sciences, qui s'appelle Ian Hacking, et qui a théorisé ce qu'il appelle l'effet boucle, et qui permet opportunément de comprendre les interactions du droit. La première partie portera sur le droit comme une construction interactive. Dans les deux parties suivantes, j'illustrerai le propos à partir de deux mécanismes du régime des obligations que je viens d'évoquer, la cession de créance, qui est une construction sociale, et la cession d'aide, qui est une construction mentale. Le droit comme construction interactive, tout d'abord. La complexité et l'opacité qui caractérisent le régime des obligations s'expliquent pour une bonne raison. Elles s'expliquent par la dérive logique et conceptualiste de la pensée juridique. Appréhender le droit en interaction conduit donc à rejeter cette approche avant d'adopter l'approche constructiviste indispensable à l'étude de tout objet interactif. Donc, le rejet de l'approche conceptualiste du droit, et puis l'adoption d'une approche constructiviste du droit. Le rejet de l'approche conceptualiste, tout d'abord. Qu'est-ce que le conceptualisme juridique ? Le conceptualisme consiste à traduire la réalité juridique à partir de concepts destinés à dire ce qu'Olivier Jouangean appelle la vérité intime du droit. La méthode conceptualiste mène à rechercher le fondement d'une institution juridique ou d'un mécanisme juridique dans des concepts abstraits, qui vont être considérés comme des réalités objectives ayant une nature propre comme des éléments de la nature. Cette tendance du droit au conceptualisme est ancienne. Elle remonte à ses origines, à Rome, où le droit va créer des fictions juridiques, dotées d'une vie propre pour marquer son efficacité. Le droit, à l'époque, devient une véritable métaphysique. Il se situe en détachement des forces politiques, sous forme d'un savoir et de rituels spécialisés pour marquer son autonomie. Aldo Schiavone, dans son magnifique ouvrage que je vous recommande, « L'invention du droit en Occident », expose ainsi comment le droit se constitue en langage autonome visant à transformer en schéma abstrait les relations sociales. On retrouve naturellement les traces de cette autonomie conceptuelle aujourd'hui, de sorte que le droit est considéré souvent comme un monde à part, ayant créé ses propres réalités objectives comme s'il s'agissait d'éléments de la nature. Par exemple, dans le cadre du régime des obligations, on considère souvent l'obligation comme un organisme vivant par le biais de la métaphore biologique. L'obligation est étudiée à travers les différentes étapes de sa vie, de sa naissance à son extinction. Elle naît, se transforme et meurt. Depuis l'obligation romaine, l'obligation a une existence propre. La correspondance entre les catégories juridiques et les types biologiques est très présente dans le langage juridique car elle favorise l'identification de caractéristiques communes générales. Si la méthode conceptualiste est intéressante pour théoriser le droit, qu'elle a permis au droit de se développer purement et simplement en discipline autonome, deux critiques peuvent toutefois être formulées à son égard. La première critique tient à ce que les règles de droit d'une discipline ne sont expliquées que par référence à des concepts en vase clos, sans référence avec la réalité sociale. Les concepts détachent le droit de ces forces créatrices et notamment de la politique. Mais comme on peut difficilement se passer du sens à ce qu'on étudie, la tendance est à expliquer le droit par référence aux institutions romaines. On inscrit ainsi les concepts dans une permanence historique comme s'ils avaient toujours existé et surtout comme s'ils avaient toujours eu le même contenu. C'est ce qu'on appelle la permanence du droit qui vise à considérer que les Romains auraient créé des catégories immuables. La démarche est très répandue chez les civilistes. La référence historique permet de légitimer le discours, d'élever un peu le propos, de l'introduire. Si l'on prend l'exemple de la cession de créance, il est d'usage de la présenter comme étant issue du droit romain. L'origine romaine de la cession de créance est imaginée par Potier, qui, on le sait, par ses travaux, a influencé fortement notre code civil. Or, la cession de créance est une construction de la pensée juridique moderne qui a émergé avec le libéralisme économique. Elle n'existait absolument pas à Rome. Détacher le droit de sa réalité sociale mène à falsifier ses origines. La seconde critique que l'on peut porter au conceptualisme tient au fait que la méthode conduit à déduire des règles de droit à partir des concepts et non l'inverse. Dans le cadre du régime des obligations, les catégories vont ainsi permettre de déduire des règles juridiques à partir de propriétés intrinsèquement reconnues à l'obligation. Par exemple, on conceptualise l'obligation comme un bien ce qui va permettre d'imaginer qu'elle puisse être transmise tant dans sa dimension active la créance que dans sa dimension passive la dette. C'est à partir de ces conceptions que la réforme du 10 février 2016, grande réforme du code civil, grande réforme du droit des obligations a conduit à consacrer la cession de dette. On le verra, la cession de dette est le fruit de mur de la logique conceptualiste qui conduit à ériger les concepts au rang de cause des règles de droit de façon purement abstraite. Déduire des règles à partir de concepts, l'origine des obligations a de quoi être complexe et torturer les étudiants et cette torture intellectuelle est regrettable parce qu'elle n'est pas inéluctable. Dès le début du XXe siècle, la dérive conceptualiste a vivement été dénoncée par génie. L'auteur déplore, je le cite, l'emploi de conception pure développée par une logique toute abstraite et considérée comme instrument nécessaire de fécondation des textes légaux ou d'élaboration d'idées juridiques indépendantes. Le régime des obligations pousse à son paroxysme la tendance des juristes à raisonner par l'abstrait, par des concepts, en vase clos, selon un langage replié sur lui-même. « Idées juridiques indépendantes » nous dit Génie. Je crois que là, le point fondamental, les juristes raisonnent selon une logique propre, en autoréférence, et tout cela en perdant parfois de vue que les règles qu'ils édictent et qu'ils étudient évoluent dans un environnement, un environnement social, un environnement d'idées. Génie invite alors à considérer que le droit n'est pas seulement l'art de construire des règles par recours à des procédés techniques, mais aussi un effort d'analyse des faits sociaux. Il invite à considérer les données réelles, historiques et rationnelles de la fabrication des règles. Il est alors tout à fait possible de dépasser le conceptualisme juridique, de prendre de la distance avec le formalisme pour adopter une approche constructiviste du droit. Donc le choix d'une approche constructiviste du droit. Prendre de la distance avec le conceptualisme impose de bien justifier la démarche. Si le droit peut et doit être envisagé dans son environnement, environnement social, environnement d'idées, c'est parce qu'il s'agit d'un objet interactif et non d'un objet indifférent. Alors pour vous présenter cette particularité du droit, je vais mobiliser une classification établie par le philosophe des sciences, Ian Hacking. Selon Ian Hacking, il est possible de répartir les objets d'études scientifiques en deux catégories. les objets indifférents d'une part et les objets interactifs d'autre part. Les objets indifférents, tout d'abord, ce sont ceux qui ne sont pas affectés par les discours qui circulent à leurs propos, car ils ne peuvent pas se transformer sous leur effet. Ce sont les objets étudiés par les sciences exactes, les sciences de la nature. Par exemple, en physique, on étudie l'univers dans son monde naturel, on ne peut pas transformer les planètes ou transformer l'univers lui-même parce qu'on l'étudie. On peut éventuellement faire évoluer nos théories sur cet univers, mais on ne peut pas le transformer. Les objets interactifs sont ceux qui, au contraire, sont affectés par les discours qui circulent à leurs propos et qui se transforment sous leur effet. C'est ce que Ian Hacking appelle l'effet boucle ou le looping effect. le droit est un objet interactif, il évolue au gré des discours qui lui sont portés parce qu'il s'agit d'une construction qui s'ajoute au réel. Le droit est donc influencé par le monde social dans lequel il se déploie mais aussi par le monde des idées, autrement dit par les constructions théoriques qui le façonnent. Je vais vous faire un petit schéma rapide pour l'effet boucle afin qu'on le visualise parce que je sais que c'est assez théorique tout ce que je vous raconte. Alors l'effet boucle avec comme objet le droit permet d'envisager le droit en mouvement. On a en haut le monde des idées et en bas le monde social. On en aura besoin pour tout le reste de la présentation. Donc le droit est un objet interactif, il évolue au gré des discours qui lui sont portés parce qu'il s'agit d'une construction qui s'ajoute au réel. Donc je le disais, il est influencé par le monde social, il est influencé aussi par le monde des idées. Ceci étant dit, entrons à présent dans la logique constructiviste. Alors qu'est-ce que le constructivisme ? Encore un mot compliqué. Le mouvement du constructivisme s'intéresse tout simplement aux élaborations humaines, quelle que soit leur nature. On retrouve le constructivisme dans de nombreuses disciplines, en psychologie, en mathématiques, dans le monde artistique, en politique, et le constructivisme est particulièrement développé en sociologie. Le constructivisme social, c'est un courant de la sociologie qui vise à étudier les constructions sociales. Le constructivisme, il est également étudié en épistémologie et on étudie en épistémologie les constructions mentales. Le constructivisme est inexploré en droit, ce qui est assez étonnant car, on l'a dit, le droit est une construction humaine. Il est tout à fait possible de transposer le mouvement du constructivisme en droit par la voie de la sociologie juridique et par la voie de l'épistémologie juridique. Alors, tout d'abord, le droit est une construction sociale, on l'a dit. Le droit, il est produit du monde social dans lequel il vit. La conception du droit comme une construction sociale est finalement assez répandue chez les juristes, assez partagée. On commence par là le cours de première année en introduisant le cours de première année en droit ou bi societat i bius. Là où il y a une société, il y a du droit parce qu'il organise la vie sociale. Mais les juristes s'arrêtent assez vite dans le raisonnement en considérant tout simplement que le droit s'adapte aux faits sociaux. L'approche est assez réductrice. Christian Athias démontre que l'adaptation du droit aux faits est un mythe qui évite de s'interroger sur les facteurs d'influence externe au droit. Au lieu de considérer que le droit est une construction sociale en mouvement, fruit d'une volonté de politique juridique et d'étuyer cette politique juridique, on se contente d'observer que le droit ne ferait que consacrer des faits. Mais le droit ne fait pas que consacrer des faits bruts. Il est le produit d'une volonté sociale qui exprime ce qui doit être et pas seulement ce qui existe. le droit est un produit politique. Jacques Chevalier l'exprime fort justement en relevant, je le cite, que la science du droit ne saurait se désintéresser des processus sociaux et politiques de production et d'application du droit sauf à sombrer dans un formalisme desséchant ignorant tous les enjeux dont la norme juridique est porteuse. Les propositions du droit traduisent les préférences d'une autorité. Et nous verrons dans le cadre du régime des obligations que ces préférences libérales se retrouvent très nettement. Le droit est non seulement une construction sociale mais aussi une construction mentale. Il est le produit du monde théorique qui permet de le façonner. Cette approche du droit comme une construction mentale est beaucoup moins répandue. Le droit est pourtant en pleine interaction avec le monde des idées parce qu'il fait l'objet de nombreuses théories juridiques. Les théories conduisent à ranger les outils juridiques en vigueur et à en faire une présentation ordonnée systématique cohérente. Or, ces théories juridiques ne se distinguent pas bien du droit qu'elles prétendent étudier car elles cherchent directement à l'influencer. C'est le travail de la doctrine qui s'est imposé comme moyen de penser le droit en France et la doctrine prescrit bien plus qu'elle ne décrit le droit positif. J'aime bien l'image de François Host et de Michel Van de Kershoff qui imaginent le droit comme se jouant au théâtre et la doctrine qui quitte le rang des spectateurs pour jouer le rôle de souffleur. Elle souffle la réplique au droit. En faisant cela, la doctrine fait des propositions au droit. Elle transpose ses constructions mentales sur le droit. Elle va le façonner et il va évoluer au gré des théories. Nous verrons dans le cadre du régime des obligations que la théorie a façonné les règles du droit des obligations telles qu'elles ont été consacrées par la réforme de 2016. C'est ainsi qu'il est possible de dire que le droit est une construction en interaction. Le droit est affecté par les discours qui circulent à son propos, que ces discours soient politiques, économiques, logiques et on verra même mathématiques. Le droit est en mouvement. Et comme l'effet boucle représenté ici ne se fiche pas au moment où les discours se rencontrent, ce phénomène est continu. La boucle ne s'arrête jamais. La classification établie par Yann Hacking est intéressante car elle permet de comprendre que le droit se transforme en permanence sous l'effet des discours qui lui sont portés. Considérer le droit de façon interactive permet de prendre de la hauteur par rapport au concept et de saisir que le droit est un outil merveilleusement protéiforme et évolutif. C'est un outil créatif. Venons-en maintenant à nos illustrations, donc la session de créance et la session de dette. Tout d'abord, la session de créance comme construction sociale. Si l'approche du droit en interaction avec son milieu social n'est naturellement pas inconnu des juristes, elle ne semble pas avoir percé la frontière conceptuelle du régime des obligations. Pourtant, la session de créance est bien née dans un souci de libéralisation de l'économie en interaction donc avec son milieu social. Il est intéressant d'observer le phénomène pour voir comment le droit seconde le social, ce sera le premier temps, sans pour autant le dupliquer exactement puisqu'il reste un monde à part qui crée son imaginaire. donc le droit seconde le social mais il crée aussi son imaginaire à partir de ce qu'il seconde dans le social. Donc le droit seconde le social. François Hoste, en s'inspirant de la pensée des anthropologues sur la double institutionnalisation, nous enseigne que le droit constitue une institution au second degré qui intervient pour seconder le social. Il nous dit que le droit redouble au sens où il multiplie par deux, il rend double. Le droit se superpose à la réalité, il se superpose aux faits. On l'a dit, donc le droit seconde le social, non pas parce qu'il consacre des faits bruts, mais au sens où il répond aux aspirations d'une société. C'est un produit politique. La session de créance en est une belle illustration. La session de créance est imaginée à l'époque où émerge le libéralisme économique et politique, orienté vers l'accroissement des richesses par le développement des échanges. Le développement de certains instruments juridiques correspond à l'époque où l'État a voulu accorder plus de liberté aux particuliers pour servir l'intérêt général par la multiplication des richesses qui allait en être la conséquence. Rippert, dans son ouvrage sur les aspects juridiques du capitalisme moderne, observe ainsi que le capitalisme industriel et financier a créé une législation qui lui a permis d'affirmer sa puissance. La session de créance apparaît dans ce contexte au XVIIIe siècle lorsque le droit va pouvoir lui offrir une assise juridique. On va imaginer qu'un créancier disposant d'une créance contre son débiteur puisse la céder comme on pourrait céder un bien matériel et alors même que ce créancier n'en a absolument pas la possession matérielle. La vie économique va mettre en marche la technique juridique. Avant de vous expliquer comment la technique juridique s'est saisie de cet objet, la session de créance pour la réglementer, voyons comment ce mécanisme a suivi la réalité sociale. Le droit a suivi le social dans le sens où la pratique économique lui était antérieure. On trouve les origines de la session de créance non pas à Rome mais dans le transport de titres négociables dans le commerce en Italie au XVIe siècle. Pour éviter les transports d'argent et parce que la monnaie métallique devient insuffisante pour faire circuler les biens, un titre va consacrer au profit de son porteur un droit d'être payé. Donc au lieu de transporter de l'argent, on transporte un titre qui consacre notre droit d'être payé. C'est la technique de l'endossement qui se développe. Condamnée au départ, cette pratique sera consacrée pour les commodités du commerce sous l'influence du chancelier d'Aguesso. L'escompte devient alors instrument du capitalisme commercial jusqu'au XVIIIe siècle. Le crédit se développe progressivement à mesure où de nouveaux moyens sont trouvés pour faire circuler les capitaux. Et ces innovations vont retentir sur le droit pour accorder la possibilité à un créancier de disposer d'un titre portant sur une chose dont il n'a pas encore la possession matérielle. Le créancier a juste le droit de réclamer une somme d'argent. Il n'a pas la somme mais il va pouvoir quand même céder son titre. C'est la consécration de la cession de créance dans le code civil en 1804 dans la partie relative à la vente. La répercussion du libéralisme économique sur le droit est ici flagrante. L'économie capitaliste pour s'installer a dû modifier ce qui existait et créer ce qui n'existait pas. C'est ainsi pour multiplier les échanges et en vue d'augmenter les richesses que le capitalisme a créé son droit. Évoquons à présent l'imaginaire qu'a dû créer le droit pour accueillir la cession de créance parmi ses conceptions. Le droit a créé donc un imaginaire. Si le droit seconde le social, il n'en constitue pas la copie conforme. François Hauss, pour reprendre son analyse, l'exprime fort justement en relevant que le droit redouble le social sans pour autant en être le simple doublon, la reduplication passive sur un mode technique. Le droit est créatif, il invente et institue ses propres objets, il crée ses propres fictions. On l'a dit, depuis l'époque romaine, le droit s'institue en détachement des forces politiques sous l'influence, sous forme d'un savoir et de rituel spécialisé. Le cadre, la cession de créance, c'est encore une fois très intéressant car il révèle comment le droit va imaginer libéraliser l'économie en créant de toute pièce une fiction juridique. Accorder la possibilité à un créancier de céder le bénéfice d'une chose qui lui est due mais dont il n'a pas la possession matérielle, ne va pas de soi. En effet, le créancier dispose seulement d'un droit. En consacrant la cession de créance, on va devoir juridiquement assimiler les droits et les biens pour qu'ils circulent. Cette évolution juridique va conduire à pousser les cadres conceptuels. Potier, qui imagine conceptuellement la cession de créance, adopte ainsi un nouveau regard sur les choses. Les droits qualifiés de choses incorporelles vont ainsi être assimilés aux choses corporelles dans leur régime juridique. Ainsi, dans le patrimoine vont figurer comme éléments d'actifs à côté des choses matérielles, mobilières et immobilières des droits. Carbonier parle alors de l'entrée dans le monde juridique des biens qui n'en sont pas. C'est la dématérialisation du droit des biens par l'appropriation des droits. On observe bien là comment la cession de créance peut s'appréhender au-delà des concepts comme un mécanisme juridique ayant été inventé par les juristes pour répondre à un besoin de libéralisation de l'économie. Voyons comment le droit au-delà de son milieu social peut aussi être en interaction avec le monde des idées théoriques et qu'il n'est parfois qu'une construction mentale purement spéculative grâce à l'exemple de la cession de dette. Alors la cession de dette, une construction spéculative ou mentale. Le droit ne fait pas qu'imaginer comment créer des objets juridiques destinés à servir le social. Il reçoit aussi l'imagination pure des juristes en secondant la théorie. On se demande alors dans ces circonstances si ces créations pensées par pure abstraction peuvent trouver une vérité correspondante dans la réalité sociale. Est-ce que l'effet boucle, les créations dans le monde des idées peuvent se retrouver dans le monde social ou est-ce que le droit n'est qu'une pure chimère dans ces circonstances où le droit est pensé par pure abstraction ? Alors on va voir d'abord comment le droit peut seconder la théorie avant de voir comment le droit ne trouve parfois pas de résonance dans la réalité sociale et qu'il est une pure chimère. Donc le droit seconde la théorie tout d'abord. On vient de voir comment le droit avait fait œuvre créatrice avec la cession de créance. Mais l'imaginaire du droit ne se limite pas à partir de la réalité sociale pour inventer des objets. Il va bien au-delà. La créativité juridique n'a pas de limite. Les juristes ont ainsi voulu poursuivre la logique entamée avec la cession de créance en imaginant son revers réciproque par souci de symétrie la cession de dette. A la fin du XIXe siècle, la théorie des obligations se transforme sous l'influence d'un courant de pensée. Ce courant de pensée, c'est le courant patrimonialiste importé d'Allemagne par Saleil et Godemey. En vertu de ce courant, l'obligation pourrait être considérée non seulement comme un lien entre deux sujets, le débiteur et le créancier, mais aussi comme un bien auquel est attachée une créance et une dette. On imagine alors que l'obligation pourrait être cédée, tant dans sa dimension active, on l'a admis déjà, mais aussi dans sa dimension passive, la dette, par effet de réciprocité. Les conceptions théoriques qui s'élaborent à l'époque s'imprègnent de logique, de symétrie, d'esthétique. Les juristes sont séduits par le parallélisme pédagogique qu'offre la science économique et qui, et plus spécialement même la comptabilité, un actif correspond à un passif. Eh bien, on va transposer ce parallélisme sur l'obligation qui va alors se rapprocher du crédit. L'obligation, à l'époque, commence par être envisagée comme une médaille à deux faces. Elle aurait une créance à son actif et une dette à son passif. On observe ainsi que le droit, au-delà d'une inspiration des métaphores biologiques, est aussi imprégné de conceptions économiques, mathématiques, presque algébriques. à l'époque, fin 19ème, début 20ème, seul un débat théorique est introduit sur la possibilité de céder une dette. Ce n'est que bien plus tard que la cession de dette sera consacrée comme un instrument juridique légal dans la réforme du 10 février 2016. Au début du 20ème siècle, aucune résonance n'est trouvée dans le droit positif. Et c'est assez logique parce que les juristes s'interrogent tout de même sur le sens de leur législation. La cession de dette va susciter une grande controverse dans la première moitié du 20ème siècle, signe que son admission n'allait pas de soi. La controverse qui émerge porte sur le fait de savoir si une dette peut vraiment être transmise. Deux courants s'opposent. Un premier courant, le courant patrimonialiste qui considère que l'obligation est un bien et qu'elle est ainsi devenue transmissible dans ses deux dimensions active, passive. Ces partisans, donc les partisans du courant patrimonialiste, mettent en avant le fait qu'au 19ème siècle, la personnalité du débiteur et du créancier serait devenu un élément secondaire par rapport à leur patrimoine. On pourrait donc céder une créance comme une dette. De l'autre côté, le courant personnaliste considère que l'obligation est avant tout un lien entre deux sujets de droit et que les intérêts du créancier ne pourraient qu'être lésés si la cession de dette était admise. La dette vaut ce que vaut le débiteur, on ne pourrait pas la céder. Finalement, à l'époque, c'est un débat de concept qui divise la doctrine. L'obligation est un bien, l'obligation est un lien. Or, un débat conceptuel est insoluble car chacun défendra la manière dont il se représente un objet juridique, dont il se représente le droit. On peut alors débattre longtemps car le débat n'a pas d'emprise sur le réel. La réalité, ici, aurait imposé de s'interroger sur la consistance respective d'une créance et d'une dette afin de déterminer si une dette est seulement cessible. Seulement, on en était bien incapable à l'époque car le sens des notions de dette et de créance s'était totalement dilué sous l'effet du conceptualisme juridique qui a conduit à réduire la dette et la créance à l'unité via l'obligation. Une étude historique permet toutefois de redonner un sens à ces notions avant qu'elles ne soient assimilées et de comprendre ainsi pourquoi une dette ne peut, à proprement parler, être cédée. La dette ne peut être cédée parce qu'il s'agit d'une notion économique qui renvoie tout simplement à un état financier descriptif purement comptable. La dette renvoie à ce qui est dû par un débiteur à un créancier. Ce n'est pas le revers de la créance, elle est l'objet de la créance et non pas son revers. Rappelons-le, la créance c'est un titre qui consacre le droit au créancier à la chose qui lui est due. La dette c'est l'objet de la créance car elle indique le montant qui est dû. On a du mal à se le représenter aujourd'hui parce que le revers créance-dette a été initié dans le langage juridique avant de rejoindre le langage courant et même l'économie. Donc les dissocier ça implique de se concentrer beaucoup et de faire une vraie étude historique et on a du mal à l'admettre mais en tous les cas c'est possible de les dissocier et malgré l'inconsistance juridique de la dette notre droit positif reconnaît aujourd'hui qu'une dette peut être cédée par le débiteur en raison de sa réciprocité établie avec la créance. La cession de dette je vous l'ai dit a ainsi été consacrée par l'ordonnance du 10 février 2016 et elle est réglementée aujourd'hui aux articles 1327 à 1328-1 du code civil. Il est marquant d'observer ici comment une création en pure abstraction est devenue droit positif. Le monde des idées a directement influencé le droit. La consécration de la cession de dette démontre bien et c'est assez problématique que les théories ne se distinguent pas bien du droit qu'elles prétendent étudier car elles cherchent directement à l'influencer. La question qui se pose alors est de savoir si au moyen de concept la doctrine peut non seulement manipuler le droit mais aussi manipuler la réalité sociale. Autrement dit la conception créée la conception de la cession de dette peut-elle créer la nécessité juridique de céder sa dette ? Donc est-ce qu'on peut créer une... En créant un objet juridique est-ce qu'on peut créer une nécessité sociale ? Eh bien on va voir que peut-être dans certaines hypothèses mais dans le cas qui retient notre attention ici la dette le droit en est à l'état d'une chimère. C'est donc la dernière partie. Les juristes étant familiers des fictions il est légitime de se demander si la création d'une telle opération juridique par pure abstraction ne va pas trouver une résonance dans la réalité sociale. Après tout c'est François qui nous le dit le droit est l'art des constructions imaginaires il est tissé de fictions et l'écart avec le réel est même constitutif de son efficacité. Pourquoi donc être réfractaire au fait que le droit soit inventif et fictif ? Selon le philosophe des sciences Gaston Bachelard qui reprend sur ce point la pensée de Kant ce serait le propre des théories d'être antérieurs à l'expérience et à les orienter. Rien n'empêche ensuite ces théories de se corriger au fil du temps pour s'ajuster à la réalité. Les juristes ont de tout temps été considérés comme des bâtisseurs voulant influencer la réalité et Jacques Chevalier observe en ce sens que le droit peut exercer une action en retour sur la réalité sociale. Alors effectivement certaines constructions mentales peuvent façonner notre droit dans la façon dont il a de se représenter de s'organiser les catégories juridiques façonnent le droit et sa pratique. En revanche il n'est pas du tout certain que la création d'une habilitation juridique à transmettre un débit comptable la dette trouve une quelconque résonance dans la réalité. Et c'est ce que nous enseigne la réception tant pratique que théorique de la cession de dette depuis la réforme de 2016. En pratique l'opération ne semble pour le moment pas susciter l'attrait. Pas de cession de dette visible en tous les cas par ce qu'on peut en voir. Aucun contentieux n'a d'ailleurs émergé à son propos car aucune décision de juge du fond n'en fait mention. en théorie l'opération suscite par ailleurs l'interrogation de la doctrine qui n'y reconnaît pas une véritable cession. Lorsqu'une cession intervient une opération translative de droit est supposée se réaliser. Une personne succède à une autre comme dans une vente. Or le nouvel article 1327-2 du code civil prévoit que le débiteur originaire n'est pas libéré par la cession de dette. Il n'y a pas substitution de débiteur mais adjonction de débiteur. Deux débiteurs. Une personne s'engage à payer la dette d'un autre mais finalement ils sont tous les deux tenus. Les articles du code civil traduisent implicitement que la cession de dette n'est pas vraiment concevable. La créance elle pouvait être cédée et sans accord du débiteur puisqu'il s'agit d'une valeur d'une richesse qu'on peut s'approprier. La dette elle ne peut pas s'approprier puisqu'elle traduit un état comptable ce n'est pas un droit d'ailleurs. Céder sa dette n'a donc juridiquement aucun sens et si on peut envisager un changement de débiteur dès lors qu'une autre personne accepte de payer et bien ce n'est pas à proprement parler une cession de dette il n'y a pas de transmission. On voit alors comment une pure spéculation a pu être consacrée dans la loi sans trouver de résonance avec la réalité. On trouve une explication à ce défaut de résonance de la cession de dette dans la réalité par l'absence de vérité correspondante entre la théorie et la pratique entre le monde des idées et le monde social. Selon le philosophe et logicien Alfred Tarski les théories ne peuvent constituer de pure spéculation et doivent montrer un ancrage dans ce qu'il appelle la vérité correspondante. Une théorie qui ne correspond pas aux faits est falsifiée. Un droit qui ne trouve pas de correspondance dans la réalité sociale n'est qu'une chimère. Le droit ne devrait pouvoir être envisagé qu'en correspondance donc avec la réalité sociale. Si on reprend notre petit schéma de l'effet boucle finalement on devrait toujours partir du monde social pour en parvenir au monde des idées revenir éventuellement au monde social mais pas partir du monde des idées pures pour créer des inventions. Nous conclurons donc avec la pensée de Duby fervent défenseur de l'approche épistémologique du droit l'auteur insiste sur la correspondance que celui-ci doit trouver dans les faits car il ne peut je cite il parle des faits les faire entrer de force dans des cadres arrêtés d'avance. Duby ajoute cette méthode déductive est dangereuse et c'est l'emploi à peu près exclusif de ce procédé qui jusqu'à aujourd'hui a arrêté le développement des sciences sociales. Duby conscient des risques des raisonnements en vase clos des juristes voulaient intégrer la méthode sociologique de Durkheim et transformer les facultés de droit en facultés de sciences sociales peut-être faudrait-il effectivement espérer que le droit se rapproche des sciences sociales dont il reste à l'écart en raison de sa prétendue autonomie et c'est sûrement de cette façon que l'on pourra s'éloigner de sa logique parfois aride et abstraite qui torture les étudiants. Voilà, je vous remercie. Merci, merci infiniment Crutille et je cède immédiatement la parole à notre positiviste. Je ne suis absolument pas sûre que le qualificatif de positiviste me corresponde mais bon. Alors, par où attraper ton discours, il y a plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord, quelques-unes avec lesquelles je suis en accord. Je vais commencer par les dernières parce qu'elles sont quand même plus sympas. Je suis tout à fait d'accord avec tes conclusions. Vraiment, avec les conclusions selon lesquelles le droit ne vit pas en vase clos. Le droit est un produit autant de la société que d'approches conceptuelles, doctrinales, un petit peu abstrable. Et effectivement, le droit se construit en interaction entre ces systèmes de pensée issus de théorie, issus de la doctrine, c'est vrai, et puis la réalité sociale relayée par la doctrine, ce que tu ne dis à mon avis pas suffisamment. Mais je vais y revenir. Je suis également d'accord sur tes deux illustrations qui sont particulièrement bien choisies puisqu'elles suggèrent plus qu'elles ne sont réellement. Elles suggèrent les deux facettes d'un même mécanisme, donc les deux reflets sur le miroir. Effectivement, et l'une, la cession de créance est vraiment issue des besoins de la pratique. Pour dire les choses simplement, si j'ai bien compris, tu me corriges, si je me trompe, mais la créance est une valeur. Toute valeur a besoin de circuler d'un patrimoine à un autre, donc on a trouvé un mécanisme juridique pour la faire circuler. Et le mécanisme que l'on a trouvé, Potier, tu l'as rappelé, est de dire, bon, finalement, la créance en tant que valeur est un bien parce que tout bien est une valeur. Donc pourquoi est-ce que la créance ne serait pas aussi un bien ? Et donc on peut la céder, on peut la vendre et c'est ainsi qu'on a 1692 du Code civil en 1804. La dette, effectivement, c'est tout à fait autre chose. On a des fausses cessions de dette abouties à une cession de dette, surtout lorsqu'elle est parfaite, c'est certain. Avait-on besoin de la cession de dette ? C'est très discuté. Ça a été très discuté avant la réforme. Ça reste très discuté aujourd'hui. Tu as parfaitement raison. En avait-on besoin ? Pas sûr parce qu'au fond, on avait des mécanismes comme la stipulation pour autrui ou surtout la délégation qui permettaient d'arriver à des solutions à peu près équivalentes. Était-ce faisable ? Était-ce possible de concevoir une cession de dette ? Là, tu as rappelé toutes les querelles étaient possibles. Certains disaient oui, certains disaient non, la logique patrimonialiste, la logique personnaliste et même à l'intérieur de tout ça, il y avait beaucoup plus de subtilité que ce que tu as dit puisque si on prend la thèse de Laurent Henness, il nous dit la dette, on peut la céder mais à condition de la céder avec sa cause et à ce moment-là, c'est une cession de contrat. Donc bon, il y avait encore plus de subtilité que ça. Donc sur le fond, je suis tout à fait d'accord, j'approuve les deux exemples que tu as choisis. Là où vraiment je suis en profond mais profond désaccord et finalement, j'ai bien fait de me taper les embouteillages. Rien que pour te dire ça, c'est sur le postulat de départ et donc sur le fil de ta démonstration. Parce que je pense que ton postulat de départ est profondément faux. sur l'abstraction et le conceptualisme du projet Je pense que quand tu dis que, alors, trois points, quand tu dis que les civilistes ont tendance à raisonner en vase clos, alors je reprends toutes tes expressions dont tu peux noter l'excès, pure chimère, pure abstraction, esprit logique, logique abstraite, rigueur logique, en vase clos, repliée sur elle-même, regard figé, tout ça, je l'ai extrait de ton discours. Mais c'est faux. Les civilistes ne résonnent pas comme ça. Peut-être que certains des mauvais, oui, peut-être que certains résonnent comme ça. Sans doute, sans doute y en a-t-il. Mais je pense que Kelsen résonne beaucoup plus en vase clos que les civilistes, par exemple. Kelsen, sa théorie pure du droit est effectivement une théorie détachée de la réalité du droit, de ce qu'il produit, des solutions qu'il produit. Le juste, l'indiffère peu. Ce qui compte, c'est effectivement une certaine logique purement formelle. Les civilistes, je n'en connais pas qui soient indifférents au produit social des solutions qu'il propose. Je pense que tout civiliste, tout privatiste recherche, dans un premier temps, à accueillir un besoin social, une réalité sociale, à le traduire en termes juridiques. Parce que le discours juridique est une fiction, mais le droit est une fiction. pas seulement la théorie. Le droit, c'est une fiction. Le droit, c'est rien. C'est du vent, c'est du discours. Donc, ça n'est rien d'autre que ça. Et ensuite, une fois qu'on l'a intégré à travers, enfin, à l'intérieur de catégories, à l'intérieur de mécanismes que l'on connaît, on se raccroche un petit peu à nos constructions, à nos systèmes. On est tous des faiseurs de systèmes. Alors, effectivement, on essaie de les produire, de lui faire produire les effets, mais les effets concrets que l'on recherche. Une solution n'est pas bonne, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi, une solution n'est pas bonne parce qu'elle est justifiée par des concepts, par des théories. Une solution est bonne parce qu'elle est juste, parce qu'elle est juste socialement. Et c'est ça, le discours du juriste et du civiliste. La question est de savoir, et tu donnes également l'exemple du régime général des obligations qui serait abstrait, qui serait... Alors, c'est quoi que tu dis ? Je ne sais pas. Oui, abstrait, conceptuel. Abstraction de haute sphère ou un truc comme ça, rigueur logique, tout ça, mais pas du tout. Mais pas du tout. L'obligation naturelle, il n'y a rien de plus insaisissable. La condition, le mécanisme de la condition suspensive, s'il a évolué ces dernières années, c'est justement parce qu'on a cherché à adapter la logique objective implacable de la condition qui, dès lors qu'elle défaille ou dès lors qu'elle s'applique, produit des effets pour tenir compte de la justice sociale, pour tenir compte de l'intérêt de celui dans l'intérêt duquel la condition a été stipulée. Logique entre laquelle revient ou tente de revenir maladroitement à la réforme. Mais justement, le régime des obligations est un droit éminemment malléable en fonction des solutions justes ou injustes qu'il produit. Les quasi-contrats, quand on a inventé le quasi-contrat inommé en matière de loterie publicitaire, tu vas me dire que c'est une logique déductive du monde des idées, mais pas du tout. Pas du tout, c'est une utilisation opportuniste d'un mécanisme juridique. Mais c'est bien parce qu'il y avait avant ça l'échec du contrat, l'échec de la responsabilité qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut trouver pour arriver à une solution juste, en tout cas telle qu'on l'apercevait. Alors elle n'est peut-être pas juste du côté des sociétés de vente par correspondance qui organisent des loteries publicitaires, mais elle est juste du côté de ceux qui souhaitent sanctionner ces pratiques un petit peu douteuses. Donc non, pas plus le régime général des obligations que d'autres pans du droit me paraissent relever de cet univers abstrait, conceptuel, rigoureux, d'une logique implacable, froide, presque déductive, mathématique, je pense que pas du tout. Donc je suis évidemment d'accord avec toutes tes conclusions puisque le postulat de départ, je ne le rejoins pas et je ne le partage pas et je ne le lis pas sous la plume de civilistes et je ne le lis pas non plus et je ne l'entends pas dans les amphithéâtres. Enfin, un enseignant qui dirait le droit c'est ça et c'est pas autre chose mais qui repart en première année sur les bancs de l'université. Mais j'ai l'impression que tu caricatures pour asseoir une position qui est évidente. En fait, pour moi, c'est un truisme que le droit se nourrisse des idées et en même temps est une interaction avec le monde social, c'est évident et le bon droit ne peut être que nourri de tout ça parce que le droit est une fiction donc il faut bien qu'on essaie de trouver une logique interne donc on crée des systèmes, c'est vrai. Mais ces systèmes ne tiennent et c'est bien ce qu'écrit Christian Attias, ils ne tiennent que si les solutions concrètes auxquelles ces logiques abstraites aboutissent sont bonnes, sont justes. Voilà, l'objectif c'est bien la justice sociale et on n'enseigne pas le droit romain en étudiant par exemple le régime des obligations pour asseoir comme tu l'as dit la légitimité d'une solution. Non, pas du tout, pas du tout. Moi j'enseigne le droit romain pour dire voilà, voilà, d'où ça vient maintenant, est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon tout, enfin, tout le regard du jury c'est de se poser la question est-ce que la règle est bonne est-ce qu'elle n'est pas bonne mais elle n'est pas bonne par rapport à une théorie elle est bonne par rapport à un effet social par rapport à un contexte donc pour moi le postulat est caricatural ça me fait un petit peu penser à la critique de Japiot sur la théorie des nullités pour critiquer ce qu'il a caricaturé comme étant la théorie classique des nullités alors qu'il n'y avait aucune théorie elle n'était pas plus classique que ça à l'époque il en a fait une théorie classique qu'il a caricaturée pour mieux ensuite la critiquer et asseoir ses positions et ses positions qui d'ailleurs étaient extrêmement nuancées puisqu'il ne proposait pas moins de neuf catégories de nullités et l'histoire n'aura finalement retenu que nullité absolue nullité relative donc l'histoire elle-même a caricaturé la thèse de Japiot ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les manuels mais dans les bons manuels on se pose aussi la question est-ce que la distinction nullité relative nullité absolue est bonne est-ce qu'elle ne mérite pas d'être dépassée et effectivement il n'y a pas un manuel de droit des obligations qui ne se pose pas cette question alors peut-être les mementos qui ne se posent aucune question mais là c'est pas de la doctrine c'est juste de l'enseignement basique niveau collège donc voilà enfin voilà mes premières mes premières réflexions ensuite sur la cession de dette je trouve que toi-même tu critiques la cession de dette en disant que pour l'instant on ne trouve pas d'application jurisprudentielle effectivement mais est-ce que tu connais beaucoup d'applications jurisprudentielles de la réforme de 2016 je suis désolé l'argument pour moi il tombe un peu à plat moi dans les dossiers pratiques j'ai utilisé la cession de dette ça m'est arrivé alors pour l'instant je ne suis pas encore devant la cour de cassation c'est vrai c'est trop tôt mais je l'ai utilisé donc j'en ai trouvé un intérêt pratique que je ne soupçonnais pas au départ c'est vrai mais donc c'est pas inintéressant et ce que tu dis alors au delà de l'argument temporel si tu veux mais ce que tu dis sur la cession de dette c'est que au fond non la cession de dette elle ne peut pas être cédée parce qu'elle n'est pas une valeur il m'a semblé comprendre ça mais toi-même tu t'appuies sur une théorie donc toi-même tu cèdes à cette approche théorique en disant on ne peut céder qu'une valeur mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas céder une charge il y a bien des cessions de biens à valeur négative il y a un article de David Schillstein il y a quelques années les biens à valeur négative un terrain pollué qui va coûter plus cher qu'il ne rapporte il est bien l'objet d'une vente c'est pourtant une cession de dette quelque part alors pas d'une dette au sens droit des obligations mais imaginez la cession d'un bien qui coûte plus qu'il ne rapporte déjà c'est quelque chose et pourtant la pratique le fait un terrain pollué par des hydrocarbures moi je n'ai pas envie de l'acheter donc je trouve que toi-même tu t'exposes à la critique d'une espèce de logique déductive d'une logique basée sur des postulats de départ non je crois qu'il faut avoir une logique beaucoup plus pragmatique et ce que disait Christian Athias que tu cites et que j'adore également enfin que j'adorais mais j'adore ses écrits c'est ce que disait Christian Athias c'est que un juriste un bon juriste est quelqu'un qui se pose la question pourquoi au moins une fois de plus que n'importe qui pourquoi pourquoi cette règle pourquoi cette solution pourquoi pourquoi ça pourquoi 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 et en remontant la chaîne des pourquoi on arrive à un moment donné où effectivement on ne peut pas aller plus loin mais pourquoi c'est aussi la question est-ce que c'est juste est-ce que la solution est bonne et pas seulement est-ce qu'elle est conforme à une conception abstraite théorique du droit en plus la théorie ça ne veut rien dire il n'y a pas une théorie des obligations il y a autant de théories qu'il y a d'auteurs à écrire dessus puisque la théorie est un regard doctrinal sur du droit c'est ça la théorie donc dès lors que tu prends ta plume pour écrire tu exprimes une théorie tu exprimes un regard à partir de cette conception théorique tu peux chercher c'est vrai à orienter le droit à orienter les solutions de demain à orienter le législateur ça c'est passionnant mais derrière ces logiques déductives il y a avant tout concrètement est-ce que les solutions que je propose issues de cette logique déductive sont justes et sont utiles au corps social autrement dit est-ce que la société aura un intérêt à s'en servir est-ce que cet intérêt ne sera pas détourné est-ce qu'il y a des effets pervers et moi je trouve qu'on enseigne ça à nos étudiants dès la première année dans le commentaire d'arrêt on a toujours les arguments pour les arguments contre les arguments juridiques qui sont un peu en première année arguments à fortiori arguments à contrario etc. bon ça c'est de la logique formelle qui n'a absolument aucun intérêt si ce n'est à forger un petit peu l'esprit déductif du juriste mais derrière ça on a surtout les arguments sociologiques les arguments philosophiques les arguments politiques et c'est vrai que le droit et sur ça je rejoins encore une fois Christian Antias le droit c'est avant tout un choix un choix de politique un choix de politique doctrinale un choix de politique jurisprudentielle un choix de politique législative c'est de la politique c'est de la politique le droit et si on fait du droit dénué de politique pour moi ce n'est pas du droit c'est de la réflexion abstraite alors effectivement mais qui ne présente à mes yeux aucun intérêt et qui n'a aucune valeur parce que la règle de droit n'a de la valeur que parce qu'elle produit des bonnes solutions c'est mon regard sur le droit mais c'est mon regard et je trouve que c'est le regard quand même de beaucoup de civilistes c'est là où ton point de départ me paraît vraiment caricatural forcé pour arriver finalement à des conclusions que je partage mais qu'à mon avis 95% des civilistes partagent aussi après j'ai plein de choses encore oui bon ben je vais répondre déjà à ces remarques effectivement alors il y a plusieurs points le premier point c'est le raisonnement abstrait et logique et le fait finalement pour toi ce ne serait pas du tout l'approche des civilistes effectivement les civilistes et c'est le côté un peu contradictoire sont très orientés vers l'influence du droit positif sur le fait de transformer le droit positif et donc ils sont très orientés vers leur pratique on cherche à tout prix une résonance mais en fait il y a cette espèce de contradiction qu'on note entre cette volonté d'influencer de transformer la réalité et donc de s'ancrer profondément dans la pratique et le fait et les raisonnements et les théories qui sont abstraites alors tu dis les théories c'est du vent c'est rien mais les théories elles existent et les théories on les enseigne à nos étudiants et quand on enseigne le régime des obligations on a quand même une partie des étudiants qui nous regardent avec des gros yeux en comprenant pas ce qu'on veut dire parce qu'on part de métaphores abstraites considérer par exemple que l'obligation serait un bien ou un lien et en déduire des conséquences juridiques c'est abstrait après je suis entièrement d'accord avec toi tu parles de la condition tu parles de plein d'exemples bien évidemment qu'il y a une résonance dans la réalité sinon on discuterait par l'abstrait sinon ce qu'on ferait dans nos cours et ce qu'on ferait dans la pratique ce serait complètement du vent et dans la pratique on n'est pas dans le monde des idées simplement et c'est là où je pense que finalement t'es quand même positiviste c'est qu'on n'a pas le même langage en fait personnellement mon approche c'est d'adopter un point de vue externe sur le droit mais comme on parle du même objet on n'est pas forcément d'accord parce qu'on n'a pas le même point de vue il y a une logique qui tend à justement être dans le droit positif dans la pratique qui est celle des positivistes et de transformer ce droit positif et puis il y a la logique qui est celle des sciences sociales de se placer en retrait et de décrire l'objet alors comme on parle de la même chose effectivement on peut dire qu'il y a un truisme et qu'il n'y a pas de révolution dans ce que je dis en fait l'idée de mon intervention c'était de prendre de la hauteur pour réfléchir à ce qu'on fait t'as dit à un moment finalement ce que j'ai expliqué personne n'en doutait alors effectivement je pense que personne n'en doutait simplement peut-être que quand je l'ai expliqué on s'est dit ah oui c'est pas faux et finalement ça me permet peut-être de réfléchir avec recul par exemple je pense notamment aux droits influencés par le monde social c'est sûr personne n'en doutait mais dans le régime des obligations si on ouvre un manuel de régime des obligations personne nous fait une analyse de l'émergence de la discipline justement sous l'influence du libéralisme économique et politique aucun certes on part d'un postulat de départ que la matière a évolué et souvent on se base sur des concepts et on va étudier directement les règles pour ce qui est du monde des idées quand on le dit c'est évident effectivement le droit il est façonné par les constructions qu'on élabore à son propos simplement en tous les cas pour moi de découvrir d'ailleurs cet effet boucle ça a été grâce à Renaud Beaumère avec qui on travaille sur la doctrine qui m'a fait comprendre quelque chose que je voyais mais que j'arrivais pas à expliquer on est influencé par ça et le problème en fait je dirais de la logique juridique c'est de ne pas s'interroger c'est de ne pas prendre ce recul sociologique et épistémologique peut-être que je dis des évidences mais peut-être que c'est des évidences qui méritent d'être dites parce que justement parfois ce qui est truisme n'est pas le plus simple en fait à saisir ensuite sur un deuxième point la cession de dette et son intérêt pratique là encore tout est question de point de vue tout est question de langage en réalité effectivement on peut un débiteur peut très bien s'engager à payer la dette d'un autre donc on peut dire qu'on retrouve de la cession de dette en pratique simplement est-ce qu'on peut parler de cession quand une personne s'engage à payer la dette d'un autre est-ce qu'on peut parler de cession est-ce que deux débiteurs peuvent abstraitement décider sans accord du créancier de transmettre une dette c'est impossible parce que le deuxième débiteur celui qui reprend la dette n'a pas la même solvabilité que le premier le créancier l'accepterait jamais donc c'est forcément une opération à trois personnes on a forcément trois intervenants et opération à trois personnes ne dit pas cession en tous les cas bon après c'est une question de concept et puis sur les biens à valeur négative je connais bien cet article pour avoir beaucoup travaillé dessus c'est un article qui est effectivement assez intéressant en ce qui démontre que dans le monde juridique peuvent émerger des biens donc à valeur négative on pourrait finalement s'appauvrir mais là encore là encore pour ce qui concerne de la dette il faudra toujours l'accord du créancier en tout cas à mon sens et puis le dernier point sur il n'existe enfin que j'ai retenu en tous les cas sur la théorie il n'existe pas une théorie mais des théories donc on n'a pas une théorie qui viendrait façonner le droit positif en réalité je suis d'accord qu'on a plusieurs conceptions mais on note quand même et particulièrement en droit privé il y a eu une thèse très intéressante sur ce constat sur le dogme de la solution unique c'est une thèse de Michel Boudot qui est privatiste et qui montre comment on a une tendance à vouloir unifier les théories pourquoi ? tout simplement parce que le droit comme il se base sur ces théories et bien on a besoin de sécurité juridique on a besoin de solutions uniques et finalement même si on a des divergences de courant au sein des théories on a quand même des mouvements majeurs et on observe dans ces théories et dans par exemple la théorie des obligations on ouvre un manuel de droit des obligations qu'on passe de l'un à l'autre c'est globalement la même chose c'est toujours présenté pareil plus ou moins on a éventuellement des petites approches différentes mais globalement sur la manière dont on théorise l'obligation c'est toujours pareil voilà et je pense qu'effectivement ces théories uniques c'est aussi pour ça qu'on peut très facilement façonner le droit positif c'est parce qu'on parle d'une seule d'une seule voix même si on a des divergences oui on a un fond commun bien sûr je suis d'accord avec toi il y a un fond commun entre tous les ouvrages de droit des obligations comme il y a un fond commun j'imagine entre tous les ouvrages de droit constitutionnel il y a un fond commun on ne va pas enseigner des choses radicalement différentes avoir des présentations radicalement différentes on va avoir des nuances bien sûr mais le droit se nourrit de la diversité des points de vue je trouve alors effectivement quand on arrive après par souci d'économie de pensée d'économie de raisonnement et de sécurité juridique comme tu l'as dit à des solutions plus ou moins uniques c'est un travers contre lequel il faut sans doute lutter je suis d'accord le droit est tout sauf un catalogue de prêt-à-penser c'est tout sauf ça le droit c'est au contraire une ouverture une ouverture une ouverture sur d'autres solutions moi parmi les grands civilistes du 20ème siècle j'adore et les étudiants le savent j'adore Plagnol Plagnol a tout combattu il a tout contesté alors il n'a jamais gagné mais au moins il a obligé ses congénères je vais utiliser une expression militaire c'est pas bon mais il les a obligés à se surpasser à surpasser la théorie de la cause à se surpasser pour affirmer l'abus de droit etc. et ça c'est de la vraie réflexion alors qu'il ne soit pas entendu c'est une chose mais lui a fait progresser la réflexion et je pense que le sens critique voilà ce qu'il faut enseigner à l'université et voilà ce qu'il faut écrire quand on écrit c'est le sens critique mais en même temps moi dans les auteurs que je lis je ne vois que ça du sens critique et le sens critique s'appuie à la fois sur des approches abstraites sur des théories qui parfois n'aboutissent pas à de bons résultats donc la théorie doit être corrigée mais ensuite on a une logique continentale qui n'est pas celle du droit anglo-saxon et on le voit bien pour ceux qui ont un pied à Maurice on voit bien que le droit français part d'une logique effectivement on part d'un texte et on a une logique descendante déductive c'est vrai et on essaie de construire à partir de là un système un système de pensée avec une logique déductive mais cette logique déductive elle n'a rien de figé elle n'a rien d'automatique rien d'objectif contrairement encore une fois je pense à la caricature que tu lui donnes il suffit de voir le droit de la responsabilité civile qui en deux siècles a profondément évolué là j'enfonce vraiment une porte ouverte alors que les textes n'ont pas changé mais le droit a évolué pourquoi ? parce que le droit c'est du droit vivant le droit figé le droit théorique le droit c'est du droit mort et ça c'est pas du droit parce que le droit est en interaction oui avec son milieu social avec les auteurs qui écrivent dessus qui se posent des questions qui essaient de le faire évoluer c'est les accidents de la fin du 19ème siècle qui ont conduit à dépasser la théorie de la faute dans le droit de la responsabilité civile à suggérer des théories du risque risque créé risque subi enfin etc risque profit pardon etc des théories desquelles on va déduire des solutions qui paraissent justes mais on essaie de trouver c'est vrai une base théorique à des solutions qui paraissent justes et c'est ça c'est la boucle oui je suis d'accord mais encore une fois c'est tellement évident mais c'est c'est comme ça que le droit se construit il se construit pas à partir d'un texte duquel on va déduire mécaniquement des solutions implacables qu'elles soient justes qu'elles ne soient pas justes c'est comme ça ça c'est quelle scène ça c'est quelle scène qui se fiche du contenu il veut juste que la norme soit conforme aux modalités d'édiction de cette norme fixée par la norme supérieure et ça pour moi effectivement et Athias critique cette approche je rejoins tout à fait mais ce ne sont pas tellement les civilistes qui sont sensibles à cette approche formelle déductive et abstraite donc détachée du réel je trouve que ce sont d'autres matières et d'autres auteurs enfin c'est mon point je ne dis pas qu'ils y sont sensibles en tous les cas en fait je dirais qu'ils ne s'interrogent pas sur leur manière de penser et d'élaborer le droit et en fait c'était le but de cette conférence c'était de dire certes on peut élaborer des normes on peut construire des règles mais on peut aussi avoir un autre regard on a la doctrine juridique mais on a aussi la science juridique on a deux courants en fait de penser deux courants deux manières de penser le droit le courant on influence le droit on influence la norme on raisonne dans la pratique et le courant on interroge la réflexion et là on s'ancre on ancre véritablement le droit parmi les sciences sociales et le droit finalement il est très peu pensé comme ça j'avais transmis au doctorant un article intéressant de Jacques Chevalier sur comment dire doctrine juridique et sciences juridiques où il explique comment dans les facultés de droit on perd ce regard certes descriptif certes qui part d'objets qui sont connus et peut-être qui a vocation à enfoncer parfois des portes ouvertes ou à dire des truismes mais qui permettent de se décaler un petit peu quand même pour interroger les manières dont on a nos raisonnements et de se poser des questions sur nos manières de raisonner et ce qui me semblait intéressant en mettant en parallèle la session de créance et la session d'aide c'est qu'on a des mécanismes et en fait la plupart du droit émerge de la réalité sociale effectivement on n'est pas complètement déconnecté simplement à force de ne pas s'interroger à force d'être dans une logique doctrinale on en vient à consacrer des idées session d'aide qui justement sont totalement déconnectées alors on a certainement peu d'exemples là c'est la caricature de la caricature la session d'aide mais ces exemples existent et finalement si on ne se pose pas de questions qu'on raisonne en juriste il y a un ouvrage qui est sorti l'année dernière raisonné en juriste et bien c'est c'est véritablement une logique positiviste qui conduit à ne pas s'interroger sur ce qu'on fait alors je suis pas sûr qu'on mette les mêmes les mêmes notions derrière le positivisme pour moi le positivisme c'est effectivement un discours qui va décrire l'état du droit positif voilà mais celui qui va chercher à se poser des questions est-ce que la solution est bonne n'est pas bonne et comment l'améliorer c'est pas un positiviste c'est pas un pur positiviste le positiviste moi je connais par exemple très bien Bernard Tessier qui était un pur positiviste un excellent juriste qui maîtrise tout mais dans ses enseignements il n'y a pas d'idée personnelle il y en a très peu dans ses écrits il y en a très peu il décrit très bien l'état du droit mais il suggère assez peu des changements il est très conservateur et très descriptif du droit ça pour moi c'est le positivisme et ça effectivement c'est pour moi c'est une des facettes mais ça n'est pas la seule et ça ne suffit pas ça ne suffit pas alors je ne sais pas comment on appelle ceux qui s'interrogent sur comment améliorer mais toi tu y vois les positivistes bon dans ce cas là moi je me range dans les positivistes parce que je ne peux pas aborder une règle sans me poser la question est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle n'est pas bonne et ensuite donner mon avis donc tout le monde se fout éperdument je suis d'accord bien sûr mais au moins j'ai un regard et je me force à avoir un avis un avis personnel je me souviens je l'ai dit à certains d'entre vous sur les comment dire les formations de chargés de TD quand j'ai commencé à faire des TD c'était en droit des contrats spéciaux mais bon peu importe et je je m'efforçais systématiquement sur chaque sur chaque séance de TD à avoir à apporter à proposer une idée personnelle que les auteurs n'avaient pas je me disais je n'irai pas en TD tant que je n'ai pas une idée personnelle à proposer aux étudiants pour leur montrer que tout l'alpha et l'oméga n'est pas contenu dans les ouvrages dans les commentaires d'arrêt qu'ils peuvent lire et que le droit n'est que force de proposition c'est ça et regard critique et c'est pas parce que Malorie et Ness écrivent la solution A que c'est cette solution A qui doit s'imposer au contraire le regard critique l'esprit critique c'est ça et ça pour moi c'est pas du pur positivisme ou alors on n'a pas effectivement la même définition c'est compliqué de définir le positivisme oui je sais bien Michel Trooper a écrit à ce propos justement en montrant les multiples définitions comme je ne comprends rien quand je dis Michel Trooper les multiples définitions du positivisme c'est compliqué effectivement on peut l'entendre de plusieurs points de vue mais le point de vue que tu proposes enfin tu considères en parlant notamment de Bernard Tessier en fait c'est finalement le point de vue de Kelson c'est celui de se mettre en regard extérieur et de décrire c'est la vocation de Kelson d'être neutre la fameuse neutralité axiologique pour ne pas influencer ni proposer sur les objets mais pour moi ça j'y vois pas forcément du positivisme je dirais à l'inverse plutôt de la science juridique mais c'est un problème peut-être de définition la différence c'est que le positiviste va décrire le droit positif tel qu'il est Kelson décrit juste un mécanisme d'édiction des normes enfin en tout cas là-dedans indépendant du contenu du droit c'est la différence un positiviste décrit le contenu du droit les solutions qu'il peut après juger bonne ou mauvaise je caricature aussi Bernard Tessier quand je le dis mais c'est lui-même qui me disait vous savez moi je suis avant tout un positiviste un positiviste voilà j'ai pas il est à l'opposé si on parle d'un autre civiliste de Thierry Revet Thierry Revet quand on le lit il a une doctrine une pensée qui transcende tout le droit civil son regard sur le droit civil est un regard personnel du droit des personnes au droit des obligations au droit des biens c'est un regard qui lui est personnel et que personne d'autre n'a parce que c'est une vraie pensée qui est tout à mon avis sauf positiviste mais pour autant c'est pas du tropper où c'est pas enfin il s'interroge sur voilà est-ce que ma pensée ma vision qui à la base est une pensée un petit peu abstraite est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle a des répercussions concrètes qui sont bonnes qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes et ça il s'interroge tout le temps tout le temps et je pense que ne pas s'interroger c'est être un mauvais juriste tout simplement ou ne pas penser comme les juristes parce que personnellement moi ça ne m'intéresse pas de réfléchir au fait de savoir si une norme est bonne et fonctionne et pourtant je suis juriste maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on élabore ces normes et comment on les pense et comment elles sont façonnées et ça c'est une toute autre logique c'est la logique de la science du droit et on peut être juriste et penser autrement qu'en cherchant finalement en cherchant à savoir si les solutions sont bonnes mais c'est pas la plupart des juristes qui pensent comme ça effectivement on peut peut-être ouvrir la discussion pour prolonger surtout que s'interroger sur est-ce que la norme la règle est bonne est mauvaise juste etc c'est nécessairement ça implique des schémas de pensée donc aussi un monde des idées ce qui est juste c'est juste pour toi tu vois dans ton schéma de pensée ça implique un certain nombre incroyable de paramètres d'ailleurs ça peut être à la fois l'information même ton éducation ton milieu professionnel etc bien sûr ce qui est bon ce qui est juste ça reste quand même aussi des idées aussi qui viennent se laquer en quelque sorte aussi sur le même oui bien sûr mais de toute façon encore une fois ce sont des choix ce sont des choix de politique juridique mais des choix des choix mais des choix qui sont argumentés une solution elle ne tient pas parce que la règle procède d'une règle supérieure qui aurait habilité une autorité à légiférer pour moi la règle elle tient par la valeur de ses fondements et de sa portée voilà mais après je pense profondément que chaque solution et chaque règle a des arguments pour des arguments contre et on est là pour le coup l'image de la balance me paraît consubstantielle au droit et à la règle enfin oui au droit parce qu'il suffit d'avoir un argument supplémentaire à mettre dans la balance pour changer et on observe les revirements de jurisprudence mais qui reposent souvent sur des sensibilités des magistrats eux-mêmes on a des revirements de jurisprudence de la cour de cassation qui ne tiennent pas vraiment à des arguments différents mais simplement parce que le président de la chambre a changé et qu'il a une autre sensibilité donc ce sont des choix le législateur va adopter des lois on le voit très bien sur le bail d'habitation depuis 30 ans on a des courants très protecteurs et puis après un courant un peu moins protecteur et puis un courant super protecteur du locataire etc. donc voilà ce sont des choix politiques bien sûr mais c'est ce qui fait en même temps la richesse et tout l'intérêt du droit c'est que il n'y a aucune solution déductive voilà ou alors si on imagine qu'il n'y a qu'elle existe cette solution déductive on ne voit que la moitié de la réalité du droit alors si je peux me permettre c'est toi qui préside donc je revendis sur ce que tu viens de dire cette logique déductive pour ma spécialité le droit administratif c'est une chose qui paraît assez martienne dans la mesure où nous nous n'avons pas de texte dont on déduirait quelque chose donc nous au contraire on part d'un amas de cas pour en essayer d'en abstraire une règle pour autant on a les mêmes débats qui se posent dans des termes différents mais on a les mêmes débats sur conceptualisme empirisme quel est le rôle de la doctrine etc et à vous écouter depuis tout à l'heure j'ai l'impression que finalement notre conversation porte sur les fonctions que l'on assigne à la doctrine pour certains je crois que nous sommes tous d'accord à peu près dans cette salle c'est à dire décrire et expliquer l'état du droit bon critiquer cet état du droit je crois qu'on est tous d'accord là dessus mais celle sur laquelle à mon avis il y a plus de dissension c'est la fonction prescriptive de la doctrine est-ce que c'est le rôle de la doctrine de prescrire aux législateurs aux juges un choix qui est je suis d'accord avec toi pour le coup fondamentalement un choix politique et depuis tout à l'heure j'ai l'impression que c'est ça qui se joue ici alors sur cette fonction prescriptive juste je me sens obligée en tant que femme de Kelsenienne à rectifier une petite chose sur Kelsen et sa théorie pure du droit Kelsen ne dit pas que le juriste ne doit pas critiquer ne doit pas proposer des solutions d'ailleurs Kelsen a promu la solution du contrôle de constitutionnalité dans des écrivations politiques Kelsen son dernier ouvrage s'intitule la démocratie sa nature sa valeur qui est un ouvrage profondément politique mais la position de Kelsen consiste à dire que le juriste doit assumer sa fonction prescriptive et qu'il ne doit pas se retrancher simplement derrière sa position de savant en disant moi je sais mieux que vous et donc toi législateur ou toi juge je vais t'expliquer ce que tu veux faire et fondamentalement c'est sur cette question prescriptive que pour le coup je serais moins d'accord avec toi Pascal parce que j'ai noté cette phrase je sais plus si c'était le civiliste ou le privatiste tu as dit le civiliste accueille un besoin social et cherche à le traduire alors j'ai plein de contre-exemples non 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 mais c'est faux plein de contre-exemples de cas où le civiliste le privatiste et on peut dire le juriste de manière générale n'accueille pas le besoin social et il n'a pas forcément besoin de le traduire et c'est toute l'ambiguïté de la chose il peut le faire il peut le faire mais c'est toute l'ambiguïté de la chose mais il fait le choix de le faire ou pas de se placer comme celui qui sait je suis professeur de droit pour expliquer je pense au conseil constitutionnel et je pense à la loi sur le mariage entre personnes de même sexe qu'il existerait un PFRLR selon lequel le mariage existerait entre hommes et femmes donc finalement tout ça pour dire que le bon le juste la solution doit être bonne la solution doit être juste oui bien sûr bien sûr mais moi je ne suis pas toujours convaincue d'une part de savoir ce qu'est le bon et le juste et d'autre part que ce soit sous couvert de science et je dis bien sous couvert de science de présenter la vérité absolue la justice la bonté dans toute dans toute son éternité donc je crois que vraiment c'est sur cette fonction prescriptive qu'on doit peut-être assumer nos divergences et clarifier nos positions ça n'est pas parce que je suis professeur de droit que j'ai j'ai la vérité j'aimerais bien mais je ne crois pas j'espère bien je ne l'ai pas davantage non non mais absolument pas absolument pas simplement simplement il faut mettre dans la balance et dans le pot commun le maximum d'arguments voilà je ne prétends pas non non absolument pas et il ne faut évidemment pas accueillir tous les besoins sociaux c'est un choix c'est un choix politique mais politique argumentée voilà d'accueillir ou de ne pas accueillir de diriger dans un sens ou dans l'autre ce sont des choix de politique et qui dépendent effectivement de considérations très personnelles et que l'on essaie très souvent d'habiller par des arguments objectifs mais qui sont éminemment subjectifs mais ça on en est on en est tous convaincus et moi je ne suis absolument pas enfin j'ai absolument pas la prétention de mieux savoir parce que je suis prof de droit certainement pas bien sûr que non maintenant la réalité est là c'est que nous sommes dans la société aujourd'hui les professeurs de droit parfois amenés à faire les lois à suggérer des modifications jurisprudentielles à suggérer des modifications de solutions juridiques et donc c'est aussi notre rôle et notre responsabilité mais justement le droit se construit dans la diversité et après on verra si nos positions sont reçues si elles ne sont pas reçues et je vais te dire sincèrement moi il m'est arrivé de défendre une position A et dix ans plus tard de défendre une position B parce que j'avais oublié que j'avais défendu la position A et que je trouve que dix ans plus tard effectivement il y a d'autres arguments qui me conduisent à penser différemment mais j'ai aucun problème avec ça aucun problème avec ça parce que tout n'est qu'argumentation tout n'est qu'argument tout n'est qu'argumentation et poids des arguments en présence à un certain moment voilà et après des convictions si on parle alors tu évoquais le mariage pour tous bon là au delà des arguments objectifs il y a des sensibilités là ça devient encore plus subjectif on s'éloigne du RGO qui se fait un petit peu plus neutre un petit peu plus objectif c'est vrai mais après derrière tout ça c'est vrai qu'il y a des considérations plutôt libérales plutôt solidaristes qui vont évidemment orienter les choix mais c'est évident quand on lit Denis Mazot on sait très bien que ses arguments ne sont pas imprégnés de libéralisme voilà si on lit Laurent Leveneur je le dis tant que ça finit pas on sait très bien qu'il y a assez peu de solidarisme sous sa plume ou à l'origine de sa plume voilà c'est mais après après à chacun de se faire son opinion et heureusement que chacun a une opinion différente c'est ça qui fait la richesse du droit c'est la liberté de penser c'est l'esprit critique et après à nous chacun en notre âme et conscience de proposer si on est convaincu que cette solution devrait être changée ou pas et c'est comme ça qu'effectivement on a Laurent Hennes qui est à l'origine de la cession de contrat dans la réforme que les opérations sur obligation c'est la plume d'Hervé Sainvet voilà et on trouve la plume d'universitaire derrière toute une série de réformes on trouve la plume d'universitaire derrière parfois des codes entiers ça veut pas dire que c'est bon mais je pense à un code que je connais bien le code des obligations et des contrats du Liban de 1932 c'est Louis Josserand qui l'a écrit de la première à la dernière ligne c'est un code doctrinal ça veut pas dire que c'est bon mais lui se dit voilà voilà ma pensée vous m'avez demandé de vous faire un code voilà c'est un bouquin de droit des obligations signé Louis Josserand que je transforme en loi que je vous offre de devenir loi et en France on a la même chose avec la réforme des successions c'est catalan droit de la famille j'enfonce des portes ouvertes là c'est carbonier enfin bon voilà alors après on est d'accord on n'est pas d'accord oui bien sûr mais n'empêche que ça relève aussi de notre fonction politique parfois d'être appelé à donner un avis et peut-être parfois de tenir la plume on le voit bien dans la future réforme du droit des sûretés du droit de la responsabilité civile on a des forces créatrices doctrinales qui sont à l'oeuvre avec des arguments contraires bien sûr mais c'est ça qui est génial alors après ce qui est moins génial c'est de savoir comment les choix juridiques sont faits quand c'est le législateur je ne suis effectivement pas toujours sûr que ce soit les meilleures personnes qui tranchent mais après là c'est autre chose c'est un système politique quand c'est une juridiction tendance à penser qu'il y a davantage de réflexions mais ça c'est un avis très personnel et puis ça dépend lesquels ça dépend dans quel cas mais c'est intéressant de voir les forces créatrices à l'oeuvre dans des réformes législatives dans des revirements de jurisprudence quand on pense à l'émergence des droits réels de jouissance spéciale par exemple ça vient d'où ? ça vient d'où ? alors que la doctrine civiliste mais tu ne connais pas ça Damien tu ne dois pas connaître ça mais alors vraiment et n'arrête pas d'écrire là-dessus ces droits réels de jouissance spéciale qui jettent un dogme de un numerus clausus des droits réels enseignés à tort sans doute depuis deux siècles ça vient d'où ? ça vient d'un projet de réforme duc Périnet-Marquet projet de réforme du droit des biens dans le code civil voilà et c'est la transcription de ce projet de réforme sous l'égide de l'association Capitan c'est génial de voir une association de juriste proposer une réforme du droit des biens qui n'est pas reprise par le législateur mais dont un article est repris comme attendu principal dans un arrêt de la cour de cassation un pavé dans la mare voilà et c'est génial et après on voit ce que ça donne alors pour l'instant ça donne beaucoup d'interrogations et pas beaucoup d'affirmations et c'est ça qui est bien et on s'interroge est-ce qu'il faut que ce soit perpétuel pas perpétuel alors non c'est pas perpétuel mais en droit de la copro ça peut l'être voilà ce que décide la cour de cassation et ça se construit comme ça mais avec des arguments concrets et là c'est pas de la théorie alors s'il y a de la théorie derrière est-ce que le droit de propriété peut être divisé durablement alors oui et là c'est là qu'on revient aux sources on revient à l'ancien droit à la division féodale du droit de propriété qui a produit des effets pervers donc l'histoire on ne doit pas l'oublier mais elle ne légitime pas le présent mais elle permet d'expliquer le présent et peut-être de ne pas oublier que les dérives du passé peuvent très bien se produire à l'avenir voilà l'intérêt pour moi de l'histoire du droit c'est surtout ça enfin il y a ces deux il y a ces deux intérêts et donc tout est une question d'arguments si le contexte a changé ben pourquoi pas allez changeons mais attention n'oublions pas les effets pervers que l'histoire a pu nous faire vivre voilà donc c'est mais personne évidemment ne détient la vérité alors là c'est certainement pas moi beaucoup d'humilité de toute façon l'humilité c'est vraiment enfin pour moi c'est la qualité première d'un juriste parce que justement puisqu'il n'y a pas de bonne solution quand je parle du juste la recherche du juste évidemment c'est à mes yeux et le juste n'existe pas alors ça pour le coup c'est un objectif inatteignable mais il n'y a pas de bonne solution il n'y a que des solutions c'est mon avis moins mauvaise que d'autres voilà il n'y a pas de bonne solution il n'y a que de moins mauvaise que d'autres et c'est là où on doit faire preuve d'humilité c'est que même quand on propose quelque chose on ne propose pas une bonne solution on propose une solution qui selon nous selon moi est moins mauvaise que les autres mais elle n'est pas à l'abri de la critique et il faut faire son autocritique nécessairement je trouve bon bref je vous en reparle peut-être la salle a-t-elle des questions des remarques des donerances la salle est assommée la salle est assommée mais parce que tu ne viens pas en cours après mon sentiment c'est qu'il y a toute une partie de la discussion qui n'est pas cadrée du tout et je pense parce qu'il manque des instruments d'analyse qui vous aiderait à l'orienter je pense par exemple la division qu'utilise le type qui est suggérée par un épistémologue déjà entre l'objet inerte et l'objet interactif ça me laisse moi en tout cas ça me laisse très dubitatif je prenais l'exemple de la connaissance de l'univers et cette connaissance elle est objectivée à travers tout un aperniage social c'est à dire que pour Aristote voilà c'est cette sphère la terre qui est au centre et l'objet il paraît tout à fait objectif de la même façon que nous on le construit tout à fait différemment en dehors de l'ensemble des rapports sociaux qui nous permettent de produire cet objet là et donc c'est quelque chose déminemment interactif qui n'existe pas alors qu'il y a toujours des dispositifs sociaux qui font le réel on ne l'appréhende toujours qu'à travers la société on n'a pas un rapport de communion de fusion avec la nature qui ferait qu'on l'appréhenderait directement dehors des dispositions qui sont prises par les agents sociaux un laboratoire c'est un objet éminemment social c'est un investissement c'est une mémoire qui est entretenue c'est tout un ensemble de travaux ça ne veut pas dire que ces travaux ne tiennent pas qu'ils ne soient pas robustes du point de vue de ce qu'ils produisent que les contestés ne va pas soit soit ils ne sont pas contestables dans l'état des savoirs soit les contestés ne 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 engagent pas dans les impasses c'est autre chose c'est pas parce que c'est une construction sociale que c'est pas quelque chose qui tient et de la même façon il me semble que toute la discussion sur le juste elle est telle que vous la menez elle est extraordinairement abstraite alors qu'effectivement le juste est l'objet d'un débat ça le premier à l'avoir dit il me semble dans la scène occidentale c'est Protagoras et ça met Platon en furie oui effectivement tant que l'opinion dit que c'est juste on reconnaîtra que c'est juste quand l'opinion considère que ce n'est plus juste la majorité des citoyens athéniens adopte une autre définition du juste c'est cette autre définition qui s'imposera puisque c'est elle qui remontra les décisions de la Coura et des différentes instances qui gouvernent la cité athénienne et ce qui semble très important dans cette affaire c'est que si c'est une question d'opinion c'est d'abord un objet de débat je m'y insiste avec avec justice là pour le coup il me semble que c'est un débat qui est peut-être sans cesse recliné mais qui est toujours argumenté donc c'est pas quelque chose d'arbitraire ni d'abstrait c'est-à-dire que c'est le reflet en effet d'une certaine fois en détail des rapports sociaux parce que la manière en termes les aristocrates athéniens considéraient la justice n'était pas forcément celle du débourse on a un exemple célèbre à travers la distinction entre les débités géométriques et les débités arithmétiques parce qu'on établit un rapport proportionnel à la participation au pouvoir en fonction de la fortune et du prestige ou est-ce que c'est seulement la loi du nombre qui l'emporte et là ça définit deux régimes politiques complètement différents ou deux régimes de justice complètement différents donc là il y a effectivement un rapport social mais il y a toujours derrière un travail d'argumentation qui les rende possibles pensables et qui leur donne une consistance et une jusqu'à ses propres là j'ai l'impression que tout ce travail d'argumentation la manière dont les produisent les agents sociaux qui le portent les institutions qui vont nous permettre de se vider vous avez tendance à le passer un peu au travers alors que notre préoccupation à nous politistes et celle des sociologues en général ça va être au contraire de montrer comment le droit n'est pas quelque chose d'arbitraire mais est le reflet d'un certain état des savoirs d'un certain nombre d'équilibres sociaux et d'un certain état peut-être des rapports de force mais qui définit et qui modèle tout un univers et que s'il y a un panel de choix possible ce panel est forcément limité parce que une société une civilisation ne peut pas penser les alternatives autrement le fameux départ entre Kelsen et puis son nom échappe puisqu'il me semble que l'une des premières questions de Kelsen c'est à la sortie du nazisme de repenser le droit de repenser le rôle des juristes dans dans la société pour éviter aussi si c'est possible le retour à l'expérience qui avait été celle d'une prise du pouvoir légal par le nazisme on sent que c'est aussi une de ces préoccupations fondamentales je ne suis pas spécialiste de Kelsen mais je crois que cette préoccupation elle existait avant elle se renforce effectivement après la guerre mais c'est une préoccupation qui existait avant précisément sur la promotion du contrôle de constitutionnalité qui est une promotion purement politique puisque c'est une manière de contrer la représentation nationale qui à cette époque est profondément conservatrice et réactionnaire en fait c'est un contre-pouvoir qu'il entend mettre en place par ce contrôle de constitutionnalité mais pour plus précisément il faudrait renommer en fait je m'arrêterai ici je doute pas de ta créativité de juristes mais celle de la créativité des juristes dans leur ensemble c'est à dire qu'effectivement quand vous élaborez des solutions par rapport à des problèmes qui vous sont soulignis et que vous vous saisissez vous même qu'il y ait un travail d'invention conceptuelle c'est le propre du juriste comme c'est le propre du philosophe dans sa démarche ou celle du sociologue quand il est confronté à ses terrains mais cette inventivité conceptuelle elle s'inscrit dans un espace social qui l'oriente qui la contraint qui la rend possible c'est à dire qu'à un moment on ne peut pas inventer certains concepts il faut attendre enfin on a les concepts de son époque et de sa société donc tous les choix sont les tiens mais ils sont d'abord des choix sociaux qui reflètent ton époque ton inscription sociale le fait que tu sois un grand choix ça je le vois par exemple des choses qui vont être en tout plutôt que une autre chose j'aime les deux il y a-t-il une dernière remarque peut-être avant de remercier à nouveau nos intervenants ce mot de Kelsen c'est Kelsen c'est Kelsen Kelsen c'est Kelsen Kelsen je pense que ce sera l'objet d'une prochaine conférence au premier semestre prochain et l'intervenant est tout en fait si ça existe le positivisme c'est ça oui, tout dépend ce qu'on fait c'est pas une règle qu'on ne recrée pas sur la science je suis d'accord avec toi et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui on n'est plus dans la science état on ne crée pas le science exact dès lors qu'on est dans la humaine, etc. on est dans le problème en fait dans les possibles et donc dans des schémas de pensée qui sont très différents d'un scientifique à l'autre donc on n'est plus dans l'être et le devoir-être mais dans une nature qui pourrait être c'est vrai que moi aussi ça m'a un peu gêné cette distinction, j'ai retrouvé d'ailleurs la distinction pétinienne ou autre être, le devoir-être, ça, c'est ça mais je trouve qu'elle ne tient pas toujours très bien en fait les théories quand j'ai pris cet exemple des objets interactifs, objets indifférents c'est de dire que l'objet qu'on étudie par exemple en physique c'est un objet qui ne va pas bouger tous les discours bougent dans toutes les sciences les discours bougent mais le droit en fait lui c'est lui l'objet et lui il bouge avec les discours alors que dans les sciences qu'on appelle dures les objets qu'on étudie ne bougent pas mais tout ce qui l'entoure tous les discours bougent en fait c'était pas de dire que les discours n'évoluent pas c'est juste que l'objet étudié n'est pas influencé n'est pas transformé les théories sont transformées et évoluent exactement quel que soit le discours scientifique que tu tiens sur la pomme qui tombe elle continuera à tomber elle continuera à tomber le discours du droit a une incidence sur le monde voilà c'était exactement ça mais je me suis peut-être mal exprimée c'était de dire que l'objet étudié est transformé transformé ou n'est pas transformé par le discours est-ce que tu peux distinguer l'objet de la manière dont tu l'as fait en droit non en droit non tu vois très bien que en tant que Newton il passe pas sur le pommet et qu'il a pas cette idée parce qu'il a cette préoccupation particulière tout le monde se fout que les pommes tombent oui mais la pomme continue à tomber est-ce que les pommes tombent sur cette chose là que sont les pommes tombées on ne se fout pas dans la mesure où ça permet de les ramasser mais est-ce qu'on le voit d'une manière d'un phénomène physique il y a une chose que je trouve qui est très intéressante chez Deleuze c'est quand il fait sa leçon sur Spinoza et qu'il la commence par qu'est-ce qu'un corps et d'un seul coup l'idée qu'on va déplacer le regard qu'avait été celui de la métaphysique occidentale l'invisible dit le visible a cette idée tout à fait nouvelle c'est qu'on va regarder ce qu'on voit c'est-à-dire le visible qu'est-ce qu'il est et au fond tout l'invisible dispara il faut rendre compte du corps lui-même donc des corps et c'est à partir de là qu'on va s'élaborer en fait toute la science moderne donc là on revoit on redécouvre des choses qui sont qu'on a souvené depuis toujours mais on les aborde sans chercher ce qu'il y a en elle d'invisible ou au contraire ce qu'elle s'exprime par elle et du coup on peut avoir ces élaborations ça a commencé dans le domaine de l'astronomie on peut avoir ces élaborations qui mèneront au vu de tout on me semble que Newton est une bonne matière de conclure cette conférence je remercie à nouveau très très chaleureusement évidemment Clothilde et Pascal pour avoir accepté d'intervenir et de nous donner leur vision de ce qu'est un juriste ce que doit faire un juriste à supposer qu'il doit faire quelque chose je vous remercie à tous de votre présence merci beaucoup applaudissements merci 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 merci